Musique Voix d'avenir avec Cyril Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes manager de Centreville à Moulins, c'est ça ? Effectivement, et on va parler du programme Cœur de Ville, je le disais en lancement. Aujourd'hui, la Banque des Territoires co-finance justement des postes de manager de commerce. Quel est votre rôle dans cette période ? Quel est votre rôle tout court et dans cette période plus particulièrement ? Qui êtes-vous ? Le manager de Centreville, je suis Cyril Martin, je suis manager de Centreville à Moulins-sur-Alié depuis 4 ans, un peu plus de 4 ans. Le rôle du manager de Centreville, si vous voulez, c'est d'abord, il faut bien le considérer comme un expert du monde du commerce. Donc il connaît le territoire, il connaît le commerce. Et il est là pour mettre des actions en place, des dispositifs en place, pour permettre de dynamiser, redynamiser les centres-villes, les centres-bourgs. Pourquoi c'est important pour des élus d'avoir des professionnels auprès d'eux, effectivement, à proximité pour tous ces sujets-là ? Parce que le manager de Centreville, il a cette capacité à fédérer les acteurs du commerce, dont les commerçants, à faire l'interface, si vous voulez, même, entre les commerçants et la collectivité. C'est de l'écoute ? Comment ? Concrètement, c'est de l'écoute ? C'est de l'écoute, c'est beaucoup de relationnel, il gère les petits tracas du quotidien, mais il peut également être un appui pour le commerçant, conseil, puisqu'il vient souvent du monde du commerce et il connaît toutes les notions de chiffre d'affaires. Si vous voulez, le manager de Centreville a le même langage que n'importe quel autre commerçant. Donc du coup, il fait partie de la même famille, si vous voulez. Donc du coup, l'avantage pour une collectivité, encore une fois, c'est cette interface qu'il va faire entre le commerçant et cette collectivité. Et quels sont les enjeux, justement, à Moulins et quelles sont vos principales missions dans votre ville ? Alors, comme je dis, je fais également cette interface, je gère les petits tracas du quotidien. Quels sont-ils, en tout cas ? Quels sont-ils, ces tracas du quotidien ? Ça peut être n'importe quoi, des petites choses toutes bêtes, des problèmes de poubelle, des problèmes... Mais souvent aussi, on est là, encore une fois, comme source de conseils. Donc on accompagne les commerçants, des fois dans une transition numérique, par exemple, comme un moulin où on a mis une place de marché en place. Et là, dans ce cas, on va accompagner les commerçants dans cette transition numérique. Un des rôles majeurs également du manager Centreville, dans cette dynamisation de la ville, c'est d'accueillir les porteurs de projets et de les accompagner tout au long du process. C'est-à-dire qu'on va les accompagner pour trouver un local commercial, mais on va aussi les accompagner... Vous savez qu'en France, des fois, il y a des lourdeurs administratives. On est là pour mettre de l'huile dans les rouages et faciliter, en fait, la vie du porteur de projet jusqu'à son ouverture. On va l'aider dans la communication. Donc vous voyez, on a plein, plein de missions diverses et variées. On peut également mettre des animations en place, des animations commerciales. Mais souvent, encore une fois, on accompagne surtout la collectivité et les commerçants dans des plus gros dispositifs. Par exemple, dernièrement, un moulin, on a mis en place une carte de fidélité au profit des commerçants du centre-ville. Et donc financée d'ailleurs, et j'en remercie d'ailleurs la Banque des Territoires, financée à hauteur de 80% par la Banque des Territoires. Et cette carte de fidélité nous permet effectivement de fidéliser le client, d'éviter l'évasion commerciale. Voilà. Donc le rôle de manager centre-ville est vraiment divers et varié. On nous appelle souvent un peu les couteaux suisses. Et quels sont les bénéfices pour les élus ? Un gain de temps ? Un gain de proximité ? Alors oui, gain de proximité, c'est totalement ça. On gère encore une fois, je vous dis, les tracas du quotidien. Donc en fait, les élus, notamment le maire, n'est plus interpellé comme il y avait peut-être quelques années en disant, j'ai un petit problème là-dessus. Le manager centre-ville a déjà réglé le problème généralement. Dernière chose, il y a beaucoup de managers qui vont arriver, de nouveaux collègues qui vont entrer en place en France. Quel conseil vous pourriez leur donner ? Quel conseil au singulier ou au pluriel, comme vous voulez ? Ce que je peux leur donner comme conseil, c'est une des premières choses à faire quand on est manager centre-ville, c'est délimiter un périmètre déjà, un périmètre d'action sur lequel on va mettre en place les dispositifs. Enfin, et de répertorier, de prendre bien sûr relation avec tous ces commerçants, et de prendre relation avec tous les propriétaires de locaux vacants, et de répertorier ça dans un petit logiciel pour pouvoir mieux conseiller les futurs porteurs de projets qui viendront pour développer un commerce en centre-ville. Merci beaucoup pour votre témoignage sur votre poste de manager de centre-ville, Cyril Martin. Merci, très bon printemps des territoires.